bonjour à tous bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review alors je voulais vous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle mission de vie carte oracle donc il a été créé par isabelle serre et les illustrations sont de wild amanda aux éditions exergue donc il s'agit d'un coffret donc dans un boîtier solide avec un vrai livret à l'intérieur donc je vais vous montrer les cartes alors tout d'abord ce jeu a été pour moi une découverte un petit coup de coeur en fait c'était j'étais attirée par ce jeu je ne sais pas pourquoi parce que je suis plutôt tarot comme vous vous avez dû le remarquer également je suis plutôt oracle mais oracle dans l'esprit petit le normand voilà oracle de saut les les jeux comme ça avec des illustrations simples qui sont qui sont très parlantes donc j'avoue que c'était pas trop le genre de jeu qui m'a attiré pourtant celui ci m'a appelé et voilà je vais vous expliquer pourquoi finalement ça a été une heureuse une heureuse découverte alors tout d'abord je dirais ce qui m'a plu dans ce jeu c'est l'esprit datation alors je vais vous montrer donc voici le coffret le petit livret qui est un petit livre en fait voilà vous voyez date septembre on a vraiment pas mal de pas mal d'esprit datation chaque carte porte en elle une date voilà donc ça c'est vraiment c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que dans le dans le tarot où on est souvent sur des trimestres même avec le petit le normand donc les notions de mois précises sont un peu plus compliquées dans la carte au mans 6 qui est moins le cas en astrologie mais voilà donc je trouve ça très très intéressant alors c'est ce qui m'a je dirais c'est vraiment ce qui m'a attiré donc là nous avons à les cartes donc ici vous voyez le dos donc les cartes sont assez grande à son taille oracle normale c'est à dire qu'elles sont un peu plus large que le tarot Voilà je vais enlever ça champ Donc là vous avez ici le dos je trouve vraiment très très beau avec le soleil la lune et ce que j'aime bien aussi qui est un original je n'aime pas trop en général les bords dorés et mais là voilà vous avez un bord vert métallisé je sais pas si on voit bien la caméra voilà donc voici les cartes donc comme je vous le disais vous voyez vous avez en dessous des dates donc là nous avons mai déjà c'est dans six mois dans quinze jours automne un retard externe voyez ça c'est vraiment intéressant nouvelle lune voilà donc ça je trouve que ces cartes sont excellentes c'est à dire que lorsque vous faites un tirage si vous avez besoin de compléter vous avez toujours ce jeu pour vous aider à peut-être affiner une période si vous avez une datation sur trois mois par le tarot et vous avez une hésitation sur un mois précis peut-être que ce jeu peut vous aider à le compléter c'est vraiment vraiment sympathique voilà donc l'autre chose que j'ai trouvé qui m'a attiré je veux dire c'est les mots clés donc là pour chaque carte nous avons un mot clé déplacement alors le générer du savoir on y reviendra c'est particulier aide d'une personne manque d'ancrage jalousie voilà donc vous voyez le mot clé déjà et la datation c'est vraiment vraiment sympa alors personnellement j'ai moins accroché sur les illustrations qui sont malgré tout très très belles alors d'une manière générale à part certaines comme celle ci qui peut qui peut être parlante j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la symbolique c'est à dire que comme je vous le disais je suis plutôt sensible aux illustrations comme le petit le normand ou même le mildred paint pocket oracle où on a une illustration qui a qui se raccroche à des archétypes qui parle à tout le monde là les illustrations sont un peu plus personnelles et moi je suis voilà j'ai plus de mal à rentrer dedans donc ça je dirais que c'est ce qui m'avait peut-être freiné au départ pour pour le choisir qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors oui donc cette heureuse cette cette surprise une fois que j'ai eu acheté le jeu j'ai découvert qu'en fait il s'agissait d'un oracle qui est axé sur le plan sur le domaine professionnel alors je vais vous expliquer un peu tout ça parce que je le trouve extrêmement bien fait c'est à dire que d'une part voilà les approches des termes d'envoyer le déplacement donc ça peut bien sûr vous pouvez l'utiliser sur un autre sujet donc ça je vous en parlerai plus tard l'aide d'une personne sur le plan professionnel toujours le manque d'ancrage pareil sur le plan professionnel la jalousie sur le plan professionnel les concurrents le burn out vous voyez le chaman donc c'est pareil ça c'est un partie des cartes qui est un peu particulière succès abondance voilà donc bien sûr vous pouvez l'utiliser sur autre chose que le domaine professionnel mais là voilà il se joue se veut vraiment axé au niveau des mots clés elle là dessus donc ça peut être un peu restrictif mais si vous avez besoin de compléter un tirage justement comme je vous dis par le tarot qui va vous renseigner de manière très précise parce que le tarot va très très loin et très riche en symbolique bien vous avez un autre oracle complémentaire peut-être pour soit affiner soit apporter des réponses complémentaires à votre domaine professionnel que dire de plus ce qui est également intéressant c'est que outre le fait qu'il s'agisse d'un oracle qui donne des mots clés et qui peut vous renseigner sur des domaines professionnels il y a une notion que Isabelle sert à appeler karmique donc ce sont celles avec les couleurs violettes donc je suis pas sûr que vous le voyez bien à la caméra mais nous avons trois types de cartes nous avons un type de cartes bleu nuit comme le burn out qui va renvoyer à des choses en général plutôt négatives à des choses qui vont empêcher des avancements donc le violet va parler je dirais plutôt de d'un lien karmique dans le sens où il va nous parler elle l'a présenté comme ça en parlant de karma mais pour utiliser un mot qui parle à tout le monde je dirais peut-être que il va nous parler de potentialité innée que nous avons en nous et qui peuvent nous permettre va de partir sur la bonne voie professionnelle donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure alors dans les cartes positives sinon voilà donc voyez ici nous avons une couleur dorée et là cela va nous parler bien sûr des aspects positifs des des cartes donc voilà nous avons trois couleurs une couleur qui parlera plutôt de l'orientation je dirais et deux couleurs une sombre une claire une positive une négative pour simplifier voilà donc je trouve que ce jeu est extrêmement bien fait parce que d'une part donc on va avoir des réponses claires à des questions précises sur le plan professionnel mais également on peut peut-être s'appuyer dessus sur sur le plan aide à l'orientation etc lorsque par exemple vous souhaitez vous réorienter ou vous avez besoin d'avoir une confirmation de ce que vous sentez intuitivement à l'intérieur de vous ce jeu peut être un bon appui voilà donc je vous montrerai tout à l'heure quelques quelques détails supplémentaires là dessus donc voilà ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait ils appellent serbe pas proposer dans ce jeu plusieurs tirages donc bien sûr le tirage simple qui se fait comme d'habitude en trois cartes alors que vous pouvez ensuite agrémenter comme vous le souhaitez c'est vous pouvez bien sûr tirer une seule carte comme un oracle pour pour les énergies de la journée et c'est mais bon voilà le tirage à trois cartes et est quelque chose de sympathique que tout le monde connaît et qui est peut-être un des plus faciles un des plus faciles ensuite elle propose une méthode pour dater donc la méthode pour dater je suis en train de regarder son livre et qui ici voilà donc elle le suggère de tirer une seule carte au niveau de la datation voilà si par exemple vous avez lors d'un tirage évaluer les résultats d'une question si le résultat est positif vous pouvez tout à fait faire un tirage simplement pour dater ensuite là vous avez ici la réponse par oui ou par non alors là elle va s'appuyer sur la couleur des cartes donc autrement dit la couleur soleil doré que je vous ai montré tout à l'heure qui ici dira oui si lorsque vous tirez une seule carte la couleur violette dira ce n'est pas encore ce n'est pas encore nécessaire la réponse est neutre alors peut-être que vous avez la réponse en vous mais qu'il n'y a pas je dirais d'éléments extérieurs qui vont conditionner le résultat parce que des fois ce qui est un peu je dirais difficile à comprendre quand on ne pratique pas la divination surtout quand on on ne consulte pas on se pose souvent la question du déterminisme donc c'est question du déterminisme et à la fois simple et pas si simple que ça c'est à dire que bien parfois des éléments extérieurs qui sont complètement indépendants de votre volonté vont faire que parce que vous souhaitez faire à un moment donné ne se fera pas du tout ou ne se fera pas au moment où vous le souhaitez ce qui est souvent le cas ou d'autres fois pas du tout et parfois vous avez je dirais quelque chose qui dépend aussi et de votre action à vous c'est à dire que je vais faire simple mais ça va bien au delà de ça si par exemple vous avez un tirage qui vous dit oui vous allez réussir à vos examens et que je ne sais pas vous décidez d'arrêter de travailler d'arrêter d'étudier en disant bah si ça doit se faire ça sert à rien que je je me fatigue il y a peu de chance pour que ça marche voilà pour vous donner vous donner un exemple donc donc la méthode de tirage par oui ou par non peut être sympathique aussi parce qu'au moins vous avez ben oui ou non voilà il n'y a pas à tergiverser donc je pense pour en revenir à la couleur violette c'est que ici on a plus cette notion de destinée de choses qui dépendent aussi un peu de nous ou non donc ça on va en bas de on va le voir ensemble après ici vous avez donc la couleur du soleil qui signifiera donc oui et ça à la couleur la couleur bleu nuit qui signifiera non donc si vous tirez une seule carte pas si c'est à une couleur dorée la réponse sera oui alors bien sûr vous pouvez dans un tirage regarder la majorité des cartes que vous avez c'est à dire que si vous avez une tendance générale dorée et bien le tirage sera globalement plutôt positif et si vous avez une dominante bleu foncé le tirage sera majoritairement négatif voire vraiment négatif voilà donc ça c'est un petit peu comme dans le petit le normand si vous avez une majorité de pique pour une question amoureuse vous pouvez bien imaginer que les choses ne seront pas simples ou même si vous tirez les cartes tout simples de cartomancie voilà donc ça c'est un une autre une autre méthode de tirage alors après et l'autre méthode de tirage qui est très originale et je me demandais de quoi il s'agissait lorsque j'ai acheté le jeu il s'agit de la méthode de la lignée karmique voilà alors qu'on appelle karma ou non ça peut être intéressant dans le sens où donc en tirant une carte on va avoir une information de par exemple je sais pas si vous souhaitez vous réorienter je vais prendre au hasard voilà le guide des traversées par exemple alors comme ça le guide des traversées quand on connaît pas les cartes ça semble un petit peu obscur mais voilà ce que nous dit le petit livret tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées ta mission de vie est d'aider les autres dans les phases de transition très importantes de la vie tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation d'une relation passée pour aller vers un renouveau tu es une arme une âme c'est un lapsus très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi voilà ensuite c'est à dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi on te dit aussi que tu es que tu as une de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves ta mission de vie d'aider les autres à passer est des caps importants tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible pour toi les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres tu dois garder des instants précieux rien que pour toi voilà donc vous voyez à la fois cela peut donner ces cartes donc violettes peuvent vous donner une indication si par exemple vous souhaitez vous réorienter je ne sais pas vous avez commencé votre carrière dans le secteur bancaire et vous n'êtes pas bien et vous ne comprenez pas pourquoi et finalement ben voilà vous posez des questions vous changez de métier mais quoi faire de plus quoi faire d'autre donc imaginez bien voilà ce genre de métier qui sera lié à l'aide des autres donc vous pouvez très bien travailler dans le social vous pouvez très bien travailler dans le secteur médical voilà après de nombreuses choses peuvent s'offrir à vous et quelque chose qui correspondra avec ce que vous êtes vraiment voilà ou simplement vous aider dans votre chemin de vie puisque vous voyez le petit message que je vous ai lu va vous donner quelques petits quelques petits conseils pour vous sentir pour vous sentir mieux dans vos baskets par exemple voilà en gardant du temps pour vous et en arrêtant de prendre les problèmes des autres tellement à bras le corps qu'ils deviennent les vôtres vous voyez ce que je veux dire voilà ce qui n'est pas possible ce qui n'est pas possible de le faire je le rappelle aussi dans le domaine professionnel on peut être doué d'empathie mais on ne peut pas même si on est des praticiens du secteur médical du secteur social ou même dans simplement la voyance lors de consultations on ne peut pas prendre le problème et la difficulté des autres à leur place c'est toute la subtilité de ce genre de choses donc vous voyez ce jeu est vraiment très très intéressant sur ce plan là après bien sûr vous pouvez tout à fait créer les tirages qui vous intéressent comme vous le sentez voilà donc là je vais vous montrer rapidement un petit tirage que j'ai inventé en fait je suis partie d'un tirage à trois cartes que j'ai après complété au gré de ma question pour voir ce qui ressortait et comment je vais vous parler donc je vais vous montrer un petit tirage et je vous retrouve tout de suite donc voilà je vous retrouve pour un tirage donc comme je vous l'expliquais juste avant donc j'ai créé en fait au fur et à mesure que je me laissais porter par les cartes c'est à dire que je suis partie ici d'un tirage à trois cartes et que j'ai complété parce que je souhaitais avoir un peu plus d'informations mais déjà vous allez voir le tirage en trois cartes était très parlant donc la question concernait justement un changement professionnel voilà donc c'était donc ce tirage est assez parlant pour moi donc on ne regardera pas dans le livre en général mais on va regarder ça simplement avec les mots clés la datation et les indications de date ça peut être intéressant donc vous voyez déjà ce qui saute à l'oeil c'est qu'ici nous n'avons pas de nous n'avons pas de carte karmique nous n'avons pas de carte violette nous n'avons que des cartes foncées et claires donc je dirais que donc foncées pour les écritures voilà vous avez ici le doré et vous avez ici la couleur la couleur sombre donc je dirais que le fait qu'il n'y ait pas de carte karmique on n'a pas cette notion de destinée on a quelque chose je dirais de très terre à terre on a quelque chose de très rationnel c'est à dire qu'on ne va pas rentrer dans quelque chose un tirage plutôt psychologique avec est-ce que je vais être est-ce que je vais être bien est-ce que est-ce que voilà est-ce que ce métier est fait pour moi etc là on a vraiment du factuel je dirais donc ce qui est intéressant c'est que la première carte qui ressort est la confusion alors là je trouve ça très très intéressant donc on a vraiment cette notion d'hésitation qui est assez claire alors quant à la question de changer dans le cadre professionnel son parcours ou initier un changement partiel d'une voie professionnelle on a clairement ici le changement de voie qui se profile à l'horizon donc déjà rien que ça la réponse est positive donc on a la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre au final on a autre responsabilité voilà donc autrement dit oui la personne la personne concernée par cette question va en effet connaître un changement de voie sur le plan professionnel qui va lui apporter de plus hautes responsabilités donc à la fois le côté le côté évolution professionnelle c'est à dire qu'on va monter en grade alors soit ça peut être au sein de la société soit ça peut être simplement dans le cadre d'une activité indépendante tous les deux voilà je reste volontairement vague parce que je ne veux pas je ne veux pas rentrer dans les détails des questions mais voilà vous avez ce genre vous voyez ce genre de choses donc autre responsabilité bien sûr va nous dire que la personne va monter en grade donc ça c'est extrêmement 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 positif on est dans l'évolution sociale ici à ce niveau là donc là je suis en train de regarder ce que nous dit la carte 62 hop donc il est bien fait le livret pour retrouver les cartes voilà donc la carte dit tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités ce n'est pas de l'ego c'est un lien avec ta force d'âme ton âme a besoin de relever des défis elle a besoin de challenge ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure mais elle est bien présente en toi aujourd'hui elle est peut-être en sommeil mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité tu as eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude voilà donc vous voyez au niveau de l'évolution professionnelle en effet on peut rassurer le consultant en disant ben voilà votre vie professionnelle est en train de bouger et vous allez avoir de plus autres responsabilités et vraiment très importante par rapport à un travail qui était peut-être un peu routinier plan plan là on va avoir à la fois bien l'intérêt d'avoir un métier qui ne soit pas ennuyeux mais en même temps ce qui va avec voilà donc après j'avais complété avec ces deux cartes alors ces deux cartes qui sont égaux et superficialité peuvent simplement indiquer qu'il faut continuer de suivre de suivre ce qui est fait pour soi c'est-à-dire que au niveau de l'évolution professionnelle ce qui je dirais ce qui va peut-être un peu qui peut-être un risque c'est-à-dire de continuer à suivre cette évolution ce qu'on va vous proposer simplement pour paraître de l'extérieur dans la société au regard des autres en oubliant qu'il en est vraiment donc faire attention à ce que eh bien ce que l'on fait on le fasse pour soi parce qu'on aime ça et pas pour faire plaisir aux autres d'où en même temps la notion de superficialité qui va avec donc pour terminer bien sûr on termine par promotion qui est encore une carte positive qui va bien sûr avec les hautes responsabilités c'est-à-dire qu'on sent bien que dans le cadre de ce travail les hautes responsabilités que le consultant va atteindre ne sont pas finies il va continuer à avancer et son travail sera un travail où il va prendre je dirais de plus en plus de place donc si on regarde promotion alors voyons voir je regarde dans le petit livret voilà tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle et que tu peux considérer comme une promotion il y a une augmentation de tes revenus mais aussi de tes responsabilités voilà on revient à ce qu'on disait tout à l'heure la promotion est là pour toi voilà ça peut être une évolution dans ton entreprise actuelle comme tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente on te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et de tes capacités de tes compétences elles vont être davantage mises en avant par cette promotion voilà donc là on a vraiment avec ces deux cartes vous voyez on a les réponses qui donc donnent une réponse claire à la question en effet voilà il y a une évolution professionnelle qui se qui se qui se profile à l'horizon on va enfin reconnaître les qualités du travail bien de la consultante ou du consultant et tout en mettant en garde ici contre des écueils dont il faudra se protéger vous voyez donc ce jeu est vraiment moi il m'a il m'a bluffé parce que quand je l'ai acheté je ne savais pas pourquoi il m'a tiré à part comme je vous l'ai dit pour les dates et je trouve qu'il répond extrêmement bien extrêmement bien au ben voilà une question prédictive donc vous le savez moi je suis plutôt dans dans l'approche prédictive des tirages et là on est je trouve qu'il parle qu'il parle vraiment 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 bien voilà mais écoutez que vous dire de plus j'étais très ravie donc de vous présenter ce jeu d'Isabelle Serre illustré par Wild Amanda et qui s'appelle Mission de vie aux éditions Exergue voilà écoutez je crois qu'elle a pour il y a d'autres jeux qui sont sortis bien sûr mais il y a d'autres jeux qui vont sortir bientôt donc si vous aimez le travail d'Isabelle Serre je pense que vous pouvez la suivre là il y a des choses qui se profilent des petites choses intéressantes qui se profilent à l'horizon voilà bien écoutez chers amis je vous souhaite de passer de belles journées ensoleillées restez positifs portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures bye bye au revoir C'est parti !